je fais un partage d'écran si tu me diras si c'est la qualité est carré normes ça devrait être good up choisi la game que tu veux j'ai rien à cacher attendez deux secondes par le partage d'écran je m'entends là parce que j'ai changé de pc ouais je t'entends je vais devoir augmenter le son ouais normalement tu vas devoir augmenter mais moi je vois ouais ouais ok c'est carré dis toi je suis prêt à tout si tu me dis comme en connaissant ton playstyle on t'a regardé jouer il faut que tu joues ce champion même si je n'ai jamais joué je manque il eu 50 games sur mon smurf j'apprends à le jouer ok vas-y bah déjà on va fixer un objectif ouais voilà c'est ça que c'est vraiment long terme faut qu'on quand je dis un objectif c'est déjà un objectif en termes des lots et un objectif en termes de champions tu vois j'ai pas envie que tu joues si vraiment t'es déter pour climb j'ai pas envie que tu joues mille champions ouais je suis d'accord j'ai envie que tu stick sur deux trois quatre champions maximum et ça c'est à toi de le fixer si tu veux je peux t'aider aussi ouais et et après aussi faut que tu te fixe je pense un objectif dès l'autre ok attends je l'estime que ce que tu estime atteignable si je peux pour l'objectif aussi si tu veux moi je peux te dire ce que je pense vas-y dis moi ce que tu penses parce que c'est mieux d'avoir une cv d'avoir une vue extérieure en fait vu que je suis devenu une salope j'ai plus confiance en moi ça veut dire là que je me dis objectif vas-y je vais monter à 200 lp 300 lp max tu vois ouais moi pour moi tu vois pour après là ça va commencer à plus être le début de saison du coup c'est vrai que c'est plus je t'aurais dit challenger pour moi c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ça pour moi je suis d'accord ouais faut vraiment spam le jeu tout arrêté pour moi un mec comme tiki moi tiki je pense sérieusement qu'il peut guette le tchal moi aussi je pense là ça fait cinq ans il joue tous les jours frère donc il se brûle j'aurais jamais autant que tiki ouais voilà du coup je pense que tchal c'est c'est mort entre et qui mais je pense que j'aime je pense que c'est largement possible largement possible ou tu dis ça parce que t'es gentil non je pense que je pense vraiment que c'est largement possible si tu joues si tu joues un minimum non non mais je vais en fait là je vais me brûler la nix sa mère c'est bon voilà tu vois moi je pense vraiment que c'est largement possible et aussi c'était sérieux dans ton gameplay entre guillemets en fait là je suis trop motivé et tout après les gens vont prendre le clip de maintenant après la session où je vais avoir envie de dire j'arrête le but le but aussi c'est que tu te fixes un objectif pour toi et pour les viewers comme ça tant que tu n'y arrives pas tu vas-y peux pas partir vas-y gm gm et du coup maintenant on arrive à déjà est ce que tu vois mon partage et tout ouais je vois ton partage là j'étais entre j'avais un bloc note où j'écrivais des trucs que tu me disais bah du coup maintenant qu'on a fixé l'objectif des lots on va fixer l'objectif des champions toi c'est quoi les champions que tu préfères et que tu aimerais jouer en ce moment j'aime bien le monde c'est mon meilleur win rate sur ma pgg non même pas six et ça ou mon meilleur win rate mais c'est mon mas plate brande j'ai 9 games dessus je pense c'est bien d'avoir un ap jungle à des jungle tu vois qu'il red c'était mes meilleurs win rate les deux saisons d'avant mais je n'ai pas joué cette saison j'aime pas c'était thème pas par rapport à quoi au feeling ou j'ai un mauvais feeling je sais pas les games qu'il red j'arrive plus peut-être c'est parce que j'ai pas je me suis pas remis de la jouer est ce que tu l'as joué en vrai depuis le début de saison j'ai peut-être sur j'ai fini et maintenant je veux dire ouais j'en ai fait deux deux défaites frère voilà c'est du coup j'étais en mode bon peut-être c'est plus fait pour moi mais vraiment la saison dernière c'était sur mon pg mackin raid était terrifié entre 70% win rate kda de fou et tout mais là cette saison elle est voilà les temps mais c'est parce que en fait je vais te dire c'est quoi que j'ai arrêté kindred c'est quoi ils ont changé le kraken tu commences à quand ils ont changé le kraken bah au début c'était un mythique kraken non ah ouais ouais et avant avant même la nouvelle saison ils l'ont changé je crois qu'ils avaient fait un truc d'avoir un changement il y avait moins d'ad et je sais pas je me sentais plus bien dessus ouais je vois ce que tu veux dire en fait quand tu le build c'était kraken black liver le build broken avec witsend ouais kraken black liver witsend avait 3000 hp tu avais full résistance j'étais trop heureux dans ma vie dès qu'ils ont enlevé ça j'étais finitôt après ça pour être honnête tu peux toujours le faire ce build maintenant avec la nouvelle saison j'ai pas trop et j'ai pas trop testé tu vois ouais non c'est toujours un build qui est faisable juste moi c'est pas un but que tu préconises que je préconise ouais exactement mais c'est un build qui est possible qui est possible ok du coup je peux je peux mettre je peux mettre kindred mais à retravailler quoi ouais ça c'est ça on est kindred et après tu vas plus c'est bien parce que toi ta kindred c'est un de tes mains donc vu que c'est un perso il ya plein je trouve qu'il ya quand même pas mal de détails à connaître et tout donc tu vas pouvoir vite genre savoir c'est quoi les erreurs et tout du coup on met kindred ça tu mettras 5-10 game et tu vois au terme de feeling ouais c'est ça et au pire après 5-10 game je change si je me dis vraiment ça plus sa grand mère ok du coup en troisième champion tu aimerais qui va mettre qui troisième champion je crois qu'on a dit brande xin si je dis pas de bêtises là pour l'instant j'ai mis j'ai mis brande kindred troisième champion en vrai xin je pense je pense xin en solo q c'est bien on a fait tout ça c'est le point de chute la game comme son c'est en vrai en plus en plus de ça à thème c'est vraiment fort donc ouais ça me paraît trop qu'est et après quatrième champion j'ai pas tu vois ça c'est toi qui choisit en vrai moi je t'ai dit trois quatre on peut rester à trois si vraiment tu as envie de mettre un quatrième on peut en mettre un mais c'est pas obligatoire peut-être un peu mieux mais dans tous les cas les gars vieux gauche pense à rien de le mettre dedans parce que vieux c'est un pic tu peux jouer quoi qu'il arrive quoi il n'y a pas trop besoin de mise à jour la ville et n'évelyne je suis là en plus c'est broken evelyne en ce moment mais il faut justement là il faut que je fasse un cut sur le passé là faut que je réinitialise mon jeu faut pas faire revenir les ans les anciens champions sinon les anciennes habitudes vont exactement tu vois ce que je veux dire tu as tout compris ok assez noté il faut que je détruise l'ancien mois c'est ça vous avez compris les mecs il ya quoi d'autre qu'on pourrait mettre comme base de début tu vois à garder en tête quoi qu'il arrive je reste que tu as des concepts des trucs c'est pas moi j'ai une truc de golemont ça se trouve sera jamais ça mais par exemple tu me dis en solo q il faut éviter à tout prix de full clear par exemple tu vois ou en solo q il faut éviter à tout prix de genre dès qu'il veut admettons j'ai des trucs que au hasard je vois un mec un match up top ignite volatil tu veux à tout prix essayer de l'aider en early game genre adapté ton passing à ça ou des trucs débiles comme ça se noter tu vois je vois je vois après les ça en vrai les concepts in game ça je pense je vais y revenir dans la game si tu veux des concepts en termes de solo q champion je te conseille de pas mettre des champions l'eau éco genre des rails paupiers des trucs comme ça je pense c'est pas au petit de mettre ce genre de champion mais pour les concepts en game je pense que c'est mieux qu'on voit ça directement directement bien sûr bien sûr d'hab et si tu vois s'il ya des petits trucs mémo qui deviennent à l'idée et je me dis je note ce carré il y en a mais je te les dirai en game le premier conseil de madatie ça va être de nofap pendant tout le rush pas spécialement pas spécialement pas spécialement on s'envoyait le son argent à l'heure et j'étais en mode moi j'ai beaucoup quasi que je pensais ok atm mais faut avoir le feeling avec le champ après j'ai fait qu'une game tu vois je fais qu'une game je pense qu'il y avait eu c'est à toi de voir c'est toi qui choisit ok au pire j'ai un quatrième champion que j'ajouterais au fil du temps en attendant je mets nocturne parce qu'il ya rien à faire sur l'occurrence du coup tu peux me redire juste les champions que tu as mis là j'ai mis brande kindred xin nocturne brande kindred xin nocturne ouais bah du coup idéalement on va regarder un de ses champions là idéalement est ce que parmi ces champions là dans les games que tu as fait est ce qu'il ya vraiment une game où tu t'es dit en mode pas pourquoi je l'ai perdu et j'aimerais bien la revue en termes de feeling je te parle sinon je vais choisir moi je m'en souviens plus frère je t'en souviens plus non on peut commencer par une game kindred ça me parait ok vas-y vas-y c'est quoi c'est le game ah j'étais avec période c'est pour ça que j'ai fait il n'y a pas besoin je sais déjà non kindred de premier passing j'ai plus j'ai plus trop de d'un spy quoi et à ma tâche quand je m'en souviens de cette game et attend c'est qui non non c'est peut-être pas celle là en plus je vois la game moi j'ai l'impression aussi kindred dès que je rate mon premier passing en fait le premier passing soit il va me mettre trop bien dans la game et je vais l'exploser soit je vais pas être bien psychologiquement dans la game et je vais me faire être un là je vois plus par contre ok bah attend j'ai changé en 2,2 attend mais tu voyais la game avant ouais là c'est pause là mais play pour moi ouais c'est pas assez bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bah ouais comme tu comme tu l'as dit de façon ça c'est à peu près avec tous les champions si tu rates tes premiers passing la game et bizarre et encore plus avec des champions carré tu vois des champions comme kindred mais là ça avance la game ou d'un moment à me pose non non je peux laisser la non non je suis un abruti c'est juste pour ça ok je vais laisser je vais laisser mais mais ouais les premiers passing c'est vraiment important et surtout avec des champions carré comme kindred là juste dis moi c'était quoi ton ton plan de jeu quand tu start la game qu'est ce que tu as envie de faire sur le premier passing normalement mon plan de jeu c'est vu que j'en joue avec le support j'avais envie de jouer bot side ouais et vu que c'est un pas et qu'en plus pas avec draven en face si on le tue j'y a aussi j'ai pris en compte l'aspect psychologique après je me souviens plus trop de cette game je peux pas te mentir mais il me semble que je passe tout bot ok mais du coup tu as juste full clear full clear to bot ou est-ce que tu vas faire un clear spécifique en général ce que j'aimais faire avec kindred c'est genre un camp une touille de veille c'est le classique bottines tout bleu même si je pense qu'avec les changements de la map c'est pas très optimal tu sais vu qu'il ya un mur maintenant dans la river et du coup bah je sais pas je sais plus trop c'est quoi les mouvements cheesy affaires qui devrait peut-être 3 quand une touille veille mais là je crois que je vais j'avais je me suis dit je vais juste tester full clear tu vois ok ok bah en vrai en vrai le 1 quand une twin veille il est il est toujours possible juste c'est un peu plus chiant puisque maintenant la bot lane peut vraiment mouvre rapidement ouais du coup je te conseille pas de faire ce genre de plan de jeu surtout bah quand c'est des bottes lane la draven ça peut bouger rapidement pareil rakan c'est un dash et lissin ça peut potentiellement faire red into blue gromp potentiellement c'est pas le genre de pafing qu'il a envie de faire mais je te conseille de jamais invade quand le jungle en face il peut faire un camp into venir ici et il gagne le 1v1 parce qu'il a le red buff et que t'es en train de tank tu vois et en par contre des lissines des nida des jarvan tu sais des trucs comme ça je te conseille de pas invade dès le niveau 2 et tu peux une veille dès le niveau 3 si jamais t'as envie ok maintenant je vais te donner des concepts de pafing sur un grand nombre de games ça a plus de value de paf bot en général pourquoi tout simple c'est c'est con tu vois mais ya deux mecs ouais du coup juste sur ce fait là sur un grand nombre de games en paf en bot tu vas avoir tendance à mettre deux fois plus de mecs dans ta team bien et deux fois plus de mecs en face mal et du coup potentiellement deux fois plus de mecs dans un mauvais mood et à l'inverse dans ta team deux fois plus de mecs dans un bon mood en plus de en plus de ça en général aux bottes ils jouent pas tp alors qu'au top en général ça joue tp c'est à dire que bah si il meurt il perd rien si il meurt il perd rien alors qu'à l'opposé ça perd tout en plus de ça si jamais tu paf bot admettons et que la bot lane elle respecte elle respecte pas bah tu vas les tuer et si elle respecte c'est à dire que tu donnes le push à ta bot lane en face ils ont envie de mourir juste bel et quand tu bouges l'écran et tout ils vont ils vont vomir ok ouais ouais c'est vrai qu'on a déjà dit ça à part si vraiment tu as besoin de bouger l'écran parce que non je bouge l'écran pour montrer ouais 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 je fais même pas gaffe tu vois je vais essayer de faire gaffe mais bref en gros si tu donnes le push à ta bot lane enfin que tu sécures le push pour ta bot lane ça veut dire que ta bot lane aura le premier bac et que du coup ton support il pourra open mid en théorie tu vois en premier et du coup impacter la mid lane en premier et si tu fais ça sur un grand nombre de games bah ça veut dire que tes early en général ils seront meilleurs que les adversaires et du coup tu devrais avoir un meilleur win rate juste par ce fait là tu vois je peux ok je peux rajouter je peux rajouter le détail que au top et au mid il y a la défense des plates avant 5 minutes alors qu'au bot elle y est pas tu vois ok ça veut dire qu'en général au bot tu auras tendance à prendre une plate rapidement et les gold générés sur les plates c'est des gold important parce qu'ils influent pas sur les shutdown dans ça c'est ça c'est vrai ça tu vois et ça influe pas sur les shutdown du coup c'est des gold portant entre guillemets beaucoup de valeur mais après avec tout ce que j'ai dit ça veut pas dire que tu es obligé de perma paf bot il ya des il ya des cas de figure où vraiment ouais bien évidemment si à jacks riven top ignite ce genre de match up même garen darius tu peux les deux ils jouent pas de tp du coup dans ce genre de match up tu peux peut dire ok par top ça un peu plus de value mais sinon si ça joue double tp etc en général ça aura plus de value de paf bot ok et puis voilà du coup du coup dans cette game là de par les champions en vrai que tu paf bot ou que tu paf top les deux ils me vont on va juste voir ce que tu aurais pu faire franchement je sais même plus ce que j'ai fait donc tu m'as dit que tu vas pas ça j'aime bien le fait que tu es ward niveau 1 comme tu comme tu m'as dit tout à l'heure tu sais avoir l'info sur le start du jungle en face ça c'est vraiment important ouais parce que tu vas avoir l'info sur tout son pafing et du coup des plans de jeu tu pourras ils seront plus comment je peux dire ça plus pixels et tu pourras les adapter plus facilement tu vois c'est sûr que si tu sais ce que fait le mec en France level 1 après tu sais ce qu'il va faire au deuxième passing à peu près tu peux le cibler dans la game tu vois moi pour moi pour te dire rapidement sans prétention à olo je suis entre guillemets connu pour avoir un pour être très bon sur mon tracking du jungle genre vraiment et même avec ce fait là je demande toujours une ward dès le niveau 1 et tout parce que ça facilite mon taf de tracking jungle logique j'ai pas envie j'ai pas envie de me compliquer la tâche donc forcément s'il ya une ward c'est plus simple c'est ça c'est ça ah merde je crois que si je m'en souviens tu vois regarde jeu à l'ancienne en plus personne m'aide c'est chiant tac niveau 2 tu es ward je m'en souviens ils vont pouvoir m'ouvre rapidement il ya un tf c'est chiant il a une gold card et en plus de ça lui il peut potentiellement s'adapter et skip les raptor pour venir ici potentiellement en fait déjà il aurait dû baille idéalement il j'aurais pas go golem ah oui n'aurait jamais du go golem c'est ça c'est ça moi avec les signes dans cette game j'aurais soit fait red blue gromp c'est pas le pafing que j'aurais fait le pafing que j'aurais fait c'est red raptor gromp mais red blue gromp c'était possible aussi tu vois là au final il va troll il va même pas faire ouais parce que regarde moi je le vois du coup du coup là à ce moment là je me dis rien et j'ai pas regardé la botlane et du coup on regarde la map après tu étais en duo non ouais il t'a communiqué ou pas ouais mais je crois qu'il quand il m'a communiqué j'étais déjà foutu pour draven vas-y régale toi double bref en fait là je vois les signes sur les vrais du coup je me dis je suis pas vu ouais c'est ça que je me dis je me dis je suis jamais vu soit la botlane est back soit la botlane j'ai pas j'ai pas été malin sur la map ouais bah là dis toi qu'ils peuvent pas back en vrai parce qu'ils peuvent pas back wave 2 ouais ils ont que j'ai pas les gars ils sont obligés d'attendre la wave 3 c'est x non ça ouais c'est j'ai dû mettre tu vois mais il a que 240 avant tout bac c'est cheatery call wave 3 et encore il n'a pas envie de back idéalement mais ouais là tu aurais pu savoir qu'ils baggent pas et que soit ils venaient vers toi soit ils étaient partis dans le foc pour aller voir ouais moi ce qui m'a baisé c'est vraiment lycine lycine vrais j'étais en mode que tu les vues ouais ouais c'est ça je me dis s'il m'a vu une veille sable son bot side genre pourquoi il fait ses vrais tu vois ça n'a pas de sens dans tous les cas il faut pas que tu réfléchisses comme ça tu joues entre guillemets à bailo et même à master jm les gens ils font des trucs pas logique tu vois du coup faut vraiment être rigoureux toujours entre guillemets ouais faut que je sois sûr de mon mot faut que quand j'ai une raid je suis un mois j'ai le push pot j'ai le truc et que si ça move bot je suis prêt à réagir genre vraiment je suis en situation de danger je suis dans sa jungle c'est ça c'est ça mais là tu vois en vrai le truc à retenir c'est même pas que tu sois mort ici etc même si l'invade t'avais eu les deux camps je t'aurais dit que c'est pas le genre d'invade que tu veux faire ouais ouais parce que de base elle est mauvaise contre lycine c'est ça déjà de base de par la draft elle est mauvaise et même si t'as une bonne draft pour c'est vraiment ce genre d'invade tu veux faire que quand tu es censé avoir bot et mid prior que tu peux te tenter et même avec ces facteurs là en fait en faisant ce genre d'invade t'es dépendant de tes teammates les invades niveau 2 t'es un peu plus dépendant que des invades niveau 3 les invades niveau 3 tu peux un peu plus jouer tout seul tu vois ouais ouais et du coup sur un grand nombre de games je te conseille de vraiment tu veux une veille de prioriser les invades niveau 3 de façon quand je les fais j'avais vu le mur j'étais en mode putain genre c'est en mode ça pue sa mère du coup bah là la game elle est bizarre tu vois déjà là la game elle est bizarre mais on va voir comment tu t'adapte une fois que la game elle est bizarre entre guillemets tu open wolf ça me va là si vraiment si vraiment tu sais que tu vas pas te faire invade ou que tu veux farm les trois camps admettons si si admettons tu veux faire blue ouais c'est mieux de start gomp si ton plan de jeu c'est de faire blue into top scuttle c'est fine de faire le bleu en deux mais si vraiment ton plan de jeu c'est de faire les trois camps là maintenant vaut mieux faire wolf into gromp into bleu comme ça tu mets les wolf et le gromp sur le même cd sur le deuxième pathing et tu finis par le bleu du coup le bleu tu peux le kite vers là ou vers là en fonction de où tu fais ah ok ok ouais tu vois alors que le gromp tu peux le kite vers là ou vers là aussi mais tu perds 2-3 secondes et 2-3 c'est un petit détail mais tu gardes le bleu un peu plus longtemps sur la map même si c'est pas c'est pas un big détail mais c'est toujours ça non non c'est en vrai c'est bien et là en vrai tu vois si t'avais peur d'un darius et là en soit tu pourrais avoir peur en vrai il s'appelle le gouvernement tu pourrais avoir peur en vrai limite je t'aurais dit que ça aurait été mieux de faire le gromp puisque le gromp tu peux le kite après là quoi que il y a un petit passage maintenant ici mais ouais j'aurais préféré faire le gromp puisque le gromp tu peux le kite vers là ou vers là alors que bon le bleu tu peux le kite vers là je vois pas ta souris mais je vois ce que je veux dire ok on voit pas ta souris est-ce que si je mets le partage d'écran je sais pas comment ça marche tu veux que j'essaye mais en gros tu peux me dire par le bas ou par le haut ok ok vas-y normalement c'est par le bas que tu me disais le gromp ouais ouais c'est ça en gros tu peux le kite par le bas ou vers le haut en fonction de comment il joue alors que le bleu c'est que vers le bas mais c'est bizarre entre guillemets mais là ça me va là ça me va pas que tu fasses le scuttle over le gromp pourquoi parce que les premiers scuttle ils donnent très peu de gold et très peu d'xp ça donne 60 gold et et très peu d'xp tu vois ça c'est ta barre d'xp ça va t'emmener à peu près ici une fois que tu l'auras fini ouais ouais alors que le gromp il te donne plus du coup ça a plus de value en gros le gromp c'est le murcan en plus je crois de je sais pas exactement hors boeuf j'avais les autres cas la saison dernière j'avais les stats c'était le murcan en termes de gold xp ok bah je sais pas exactement pour être honnête mais dans tous les cas je sais que ça donne plus de gold et plus d'xp que le scuttle donc dans tous les cas c'est mieux surtout que c'est pas la marque si c'était la marque là je t'aurais dit je vous la marque ouais bah surtout qu'en plus le truc c'est que lui il va faire ce que tel bot et quand il fait ce que tel bot il ya quinze secondes avant que la marque elle change et à la grande chance d'être sur le carapater top donc là même même on regarde à 15 secondes mais c'est un peu combien c'est 40 45 45 c'est pas qu'une fois qu'elle est morte non non c'est pas qu'un c'est 45 frère c'est que toute ma vie j'ai cru que c'était 15 ans et à chaque fois ça marchait je regarde lol wiki sur kinraid tu tapes ça sur et tu vois toutes les stats tous les trucs intéressants et c'est incroyable et c'est 45 et du coup tu sais en faisant le groupe un excès le super gros que oui en faisant le groupe bas tu peux potentiellement déjà tu te donne moins de chance de mourir du darius puisque là il pourrait potentiellement de casser les couilles s'ils décident en réalité et de deux tu peux potentiellement d'il est la marque comme tu l'as dit et et get une marque tu vois et de trois tu gagnes plus de gold et plus xp donc voilà la tata set sont gold ouais tu as deux options là soit tu look top tu look top soit tu baise et tachet double longsward ou un longsward c'est ça en gros en fonction de ce que tu veux et l'option que préfère c'est limite base base pour reopen pour reopen bottes revenir bottes parce que là sur le papier bon il est l'eau mais sur le papier le gang qu'il est pas censé passer parce qu'il sait que t'es top ça il ya potentiellement une deuxième ward ici et c'est que je suis top ça aidé en plus il a il a ghost flash donc c'est ça et j'ai gardé dans 4 ouais le gang a très peu de chances de passer si vraiment tu veux jouer top c'est vraiment en mode tu dives sur la prochaine wave sur celle là et vous joindre si tu penses que c'est possible parce qu'en soit c'est possible vu que le mec et l'eau ça joue en vrai tu as une ignite mais pas spécialement envie d'attendre 30 secondes parce que tu vas devoir attendre la wii pour potentiellement que le davy passe il passe pas ou que vous prenez rien c'est vraiment chiant pour toi sachant que tu es déjà derrière du coup là j'aime bien je préfère l'option ouais je préfère l'option que tu bac là sur ce time d'accord c'est un bac de merde ça non ouais j'aime pas j'avais détesté je m'en m'en rappelais tu build quoi tu veux build drk là en premier non c'était pour kraken ah oui c'est vrai que kraken ça ouais bah en vrai je te préfère ouais c'est vrai que j'ai zappé double longue sorte c'est mieux en vrai c'est bien mieux ouais on est d'accord et quand je l'ai fait j'avais eu un horrible feeling ouais c'est nul c'est nul c'est nul là idéalement tu t'adoptes par rapport à ce qui se passe ici c'est ce que j'ai fait parce que j'avais open boat oui j'ai vu d'aller tuer l'issue je me suis dit c'est fini je vais go vrai c'est finalement c'est reparti en couille ouais idéalement là tu aurais pu venir un peu plus tôt mais ça reste quand même bien le fait que tu viennes et c'est d'assist tac 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 on là il se passe rien j'ai envie de mourir là je vais pas te mentir que là en plus j'étais bien chillt avant la game en vrai je veux revenir un tout petit peu avant j'aurais dû cancel direct voilà tout le monde à back c'est fini ouais tu aurais dû savoir que là le play il est fini en vrai si ça extend pas jusqu'ici en vrai le play il est fini et tu aurais pu le savoir une fois que tu étais là à peu près du coup retourne ouais 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 ça fait quelques secondes mais en même besoin grand chose c'est juste un peu chiant mais c'est pas une big mistake en soi prend quand même de la vision mais c'est ok si ça quitte pas on là tu vois que ça refait tu chopes un truc la flash pour avoir l'assist non le qu'il veut dire le qu'il le qu'il le qu'il tu perds en pensant que ça c'est bien ouais ça c'est ce qui l'aille vraiment important c'est bien la wave par contre tu veux la pousse la pousse instantanément et je sais pas je sais pas si idem si après tu vas réaliser que tu dois la pousse ou non mais idéalement si tu réalise c'est quand même bien mais là si tu réalises pas que tu dois la pousse c'est une grosse horrible je crois que je réalise pas après tapping trop late pour et tapping quand j'ai regardé j'étais en mode ah merde vas-y c'est trop tard c'est trop tard vu la wave monstrueuse qu'il y a quoi bah en vrai j'ai envie de te dire c'est quand même mieux que tu y ailles tu vois mais c'est trop tard tu vois c'est chiant un peu t'es déjà ici tu as la flemme de mettre 10 secondes à venir là ouais ouais je comprends mais mais fais attention à chaque fois que tu prends un kill essaye d'avoir ouais de regarder la wave tout simplement moi c'est des trucs que je fais plus parce que j'ai la flemme alors que j'ai juste à cliquer quoi et là en vrai peu importe que ton plan de jeu ce soit de jouer le drake ou les grubs je m'en fous mais je veux que tu fous le clair c'est à dire je veux pas que tu fasses le drake maintenant et je veux pas que tu fasses le grub juste après les raptors aussi tu vois je veux que tu priorises tes camps avant de faire les objectifs parce que sur un sur un grand nombre de games ce sera mieux pour toi puisque ben priorisant les camps tu mets les goals sur toi et c'est alors que les que soient les grubs ou les drakes et des objectifs team dépendante ouais tac 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 et va dire ça match ça dans tous les cas n'importe quel est l'eau ils aiment trop ils veulent trop qu'une n'importe quel est l'eau et n'importe quel rôle dans tous les cas moi moi peu importe le rôle faut jouer pour soi parce que bah le facteur commun de pas la majorité des games mais de toutes les games c'est c'est vous toi donc c'est mieux de jouer pour soi hop là tu loup quand même même si tu vas rien à voir potentiellement ok peut-être un truc je pense qu'il va pas mourir mais c'est ok d'avoir look tac ça c'est bien pour push la wave non on s'est dit qu'elle allait frise ok ouais c'est ok non non c'est vraiment bien j'avais la marque ouais c'est vraiment bien c'est vraiment bien justement de la service l'eau pouge vert tombe et donc c'est parfait tac la petit détail mais le essai de le mettre un peu plus tard ouais que le c'est un finisher finisher vois ça je le sais c'est juste tu connais les trucs sur lol des fois tu as de la flemme alors que ça change rien avant ou après manque de rigueur là pour moi j'aurais dû regarder je te dis arrête je me dis pour moi j'aurais dessus open bot et vu que j'ai une ping sur les voies club silice il fait les voies club je voudrais qu'après open bot ou bien match les clubs c'est ça que tu penses que vous fallait open top moi je pense c'est c'est mieux d'open bot pourquoi parce que déjà ton top de 1 il est il est out de la game entre guillemets il est déjà 0-1 a pas spécialement envie de jouer pour le top à dire il a été habillé là tu vois c'est ça ouais en plus et de deux bot lane c'est un match up volatile tu vois il y a deux champions giga volatiles pike et draven c'est deux champions qui c'est les kills ils comptent double c'est à dire que le plus longtemps tu es de ce side là le mieux c'est pour toi du coup ouais j'aurais préféré que tu open bot hop tu as combien tu as trois camps du niveau 6 du coup tu open red ou golem en vrai peu m'importe idéalement golem c'est un tout petit peu mieux comme ça tu es un peu un peu plus proche de la bot lane s'il se passe un fait moi je peux déjà une direct tu peux déjà une direct et ensuite tu adaptes après les golems s'il ya un fight bot tu look instant s'il n'y a pas de fight tu fais raid et pareil après le raid tu regardes bot et si tu vois l'issane tu joues soit un gang bot soit un dive bot soit un drake volatiles ça veut dire les gars c'est un peu pété ça pète quoi l'équipe qui gagne le kill elle va trop en bénéficier celle qui perd elle va trop perdre c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça parce que là ouais en nos sites open top déjà de 1 t'open sur le site sur lequel le 2v2 top il est perdu vous le perdez alors que le 3v3 bot même si il est perdu il est perdu aussi mais il est plus facilement gagnable que au top tu vois donc quitte quitte à open sur un site open sur le site sur lequel tu as le plus de chances de gagner et voilà comme tu l'as dit s'il fait les en gros tu adaptes si il se montre aux grubbs tu joues soit un gang bot soit un dive bot soit une invite bot soit un drake en termes de priorité c'est dans le sens que je l'ai dit pareil là les grubbs à partir de ce timing là on s'en fout le gang bot enfin le gang top on s'en fout t'as pas envie de gang top t'as pas envie de gang sur la ligne qui perd et t'as pas envie de forcer un fight autour de la ligne qui perd aussi donc quitte à avoir open top j'aurais préféré que tu farm le groupe et qu'ensuite tu te casses tu vois et que tu partes là 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 c'est assez mauvais ouais ouais là ça peut être la merde tu vois ça va être la merde je vois que la game elle se perd ici là tu le vois lui il va quand même mourir l'aider avant d'arriver un ping il va me flame c'est ça et là tu vois là voilà c'est gg voilà annoncez moi je les ping non mais il t'a ping aussi il t'a ping ah il m'a ping aussi voilà tu vois et après du coup bah là c'est full shield là il y a eu le gtf la nidalee elle veut fight aussi je l'assume et je meurs et ils prennent les crèves et tout ça mais tu vois là en vrai le truc important à retenir c'est une fois que tu as fait une mauvaise décision et là la mauvaise décision c'est ton opening au lieu d'open bot t'as open top refais pas une mauvaise décision derrière tu vois et c'est le truc important sur lol la rattraper ouais tac 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 et ouais la la game la game elle entre guillemets bizarre mais c'est toujours gagnable en vrai la top un bot à 3000 gold d'écart avec le même nombre de qu'il montre en 40 cm à la team top et bottes ils sont faits fumax là en vrai en termes d'opening ah ça c'est bon c'est à quand même le raid mais en termes d'opening j'aurais quand même préféré t'es d'opin au golem parce que comme j'te ai dit ça te rapproche de la bot line et en plus de ça tu Ouais de toute façon c'est le camp à l'extrémité qui... Ouais j'ai capté j'ai capté Mais ouais c'est mieux c'est mieux c'est mieux Tac 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 T'as ton niveau 6 tu peux look pour fight Mais bon t'as pas spécialement envie de fight non plus là Ouais y'a pas... c'est pas alléchant quoi Parce que ouais Draven est vraiment fed FW long sword vs tabi C'est ça c'est ça Là si tu forces un fight 3v3, 4v4 C'est pas spécialement bon pour la game Tu vois sur un grand nombre de games, sur 100 games Ce fight là pour moi vous... Vous le perdez 70 fois tu vois Si c'est un 3v3, c'est là 4v4 Ouais si ce n'est plus tu vois Du coup j'aurais préféré le fait que tu... Tu chill, là que tu sois dans le mindset chill J'fais mes raptor J'fais blue gromp Et en gros t'essayes de back quand t'as ton kraken Quand t'as 1000 guns T'essayes d'avoir un back tu vois En gros faut que tu sois dans ce mindset là Tu vois là même si t'as le scuttle pour moi C'est trop greedy, c'est pas un bon move tu vois Même si t'avais eu le scuttle et que vous gagnez le fight Pour moi c'est pas un bon fight Sur un grand nombre de games J'ai joué l'ulti pour rien Arrête j'ai eu le scuttle T'as eu le scuttle ? C'est worse J'étais en mode niquez tous vos mères Ça y est Et puis en vrai à partir de là je te propose d'aller sur une autre game Vas-y 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 Si c'est mieux Celle là elle était finie Après je crois que je trouve 10 kills Un truc comme ça Mais Notre compo elle est horrible frère Ouais mais notre compo elle est vraiment horrible Ouais C'est quand même gagnable Mais tu dépends de tes mails Du coup il y a moins de choses à review entre guillemets Hop il y avait quoi dans les champions ? Il y avait Brand non ? Ouais il y avait du Brand C'est laquelle celle-là ? Celle-là c'est la session Mojit En vrai on peut quand même la regarder On peut la regarder On peut la regarder Hop A 100% ça zappe En fait c'est normalement quoi Ah non quitte 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 Strymax cette game Strymax cette game ? Ouais du coup j'étais en train de tuiner toute la game Je vais me rappeler de ce talent Ok vachier Vas-y 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 Ah ouais en plus j'avais crash et tout Ah laisse tomber Celle-là il n'y a pas période Ah celle-là je m'en souviens c'était à 3h du mat' En vrai on peut la regarder même si tu la gagnais Je pense qu'il y a des petits trucs à regarder Ouais parce qu'il y a des trucs que genre J'ai pas fait beaucoup de dégâts J'ai pas eu un impact de zinzin Vas-y Hop Tu me dis si tu vois c'est carré là ? Ouais je vois Vas-y Du coup c'était quoi ton plan de jeu dans cette game ? Ton mindset ? En vrai quand je joue band En fait le problème c'est que j'ai travaillé le full clear bot to top Et là j'ai un Asus donc le problème c'est que je crois que je vais bot to top Alors que normalement je dois jouer bot lane 100% Vu que j'ai H-Karma et full En gros là si aujourd'hui je refais la game vu que j'ai déjà fait le passing top side Je passe tout bot 100% H-Karma Je fais mon full clear en ultra rapide Je sais que Zira aussi elle doit le faire aussi vite que moi voire un peu plus slow Et je look to dive sinon je reset et je refoule clear avec band Ok Et là du coup t'as pas top juste parce que t'avais train le clear Ouais en gros j'étais trop à l'aise avec le clear top side du coup je crois que j'avais pas stop Je suis pas sûr hein peut-être que j'ai changé au final Ok ok Bah là en vrai t'as plusieurs options T'as l'option de juste classique Enfin l'option qui est meilleure Enfin entre guillemets les deux options meilleures c'est de path to bot déjà Ouais Et t'as option option 1 juste full clear en mode chill Et ensuite je vois après mon full clear s'il y a un dive, un gank, bot scottel est possible Option plus aggro Ouais j'ai Yone et Kassadin 3 camps C'est 3 camps top In 2 Si le mec en face via... Idéalement t'as une info ward Dès le niveau 1 soit une ward raptor Soit red Soit blue Peu importe en vrai Et si t'as l'info Que le jungle en face avec sa Zaira Elle path to bot Tu fais 3 camps Ouais c'est ça Tu fais 3 camps avec Yone et avec même Ashe Là t'as bot prio assuré et t'as mis de prio assuré via ta draft Et là même si en solo queue les matchups il peut se passer des dingueries Tu vois là c'est très peu probable que t'es pas la prio sur ces 2 lanes là tu vois Du coup si le mec en face il full clear to bot je veux que tu le punisses tu vois Idéalement ça c'est le meilleur plan de jeu C'est le meilleur plan de jeu C'est le meilleur plan de jeu mais si tu me full clear to bot aussi et que tu vois Enfin et que tu chill entre guillemets ça me va aussi tu vois C'est entre guillemets t'es moins dépendant de ta team C'est plus constant tu vois Moi je jouerai pas comme ça à mon elo Mais à ton elo tu peux jouer comme ça Ouais ouais tu joues déconnes sur toi même C'est ça c'est ça Ouais mais du coup je crois que j'ai passé au top Parce que j'avais très longue suture Surtout il était 4h du match j'étais pas en mode prise de tête Ouais ouais Je m'en suis vois même plus ce qui s'est passé Ouais c'est ce que j'ai fait De toute façon si tu m'as dit que maintenant tu referais la game tu path to bot ça va Et euh ouais Faut que tu sois conscient conscient que la path top c'est une big mistake Ah ouais ouais c'est Nasus que euh Nasus qu'a santé il y a rien à faire frère Ouais et tu vois lui il full clear to top Enfin to bot tu veux dire Si euh ah non quoique il a fait il a fait un reverse full clear ok Ouais il a fait un clear en pizarre Dans cette game là t'aurais pas pu le punir entre guillemets Mais euh mais ça aurait été mieux de path bot dans tous les cas Et pareil là en vrai En vrai quand je finis aussitôt la jungle avec Brand des fois Après je te laisse cliquer ton point Ouais dis moi dis moi dis moi Des fois je suis en mode je sais pas quoi faire tu vois Limite est ce que je devrais pas reset instant et open sur une lane J'allais te le dire tu vois Ok Peu importe le side en vrai Même si t'avais path bot Il y a des fois où ce sera mieux de base instant Ok Mais idéalement non si t'avais path bot Mais là tu vois Ca revient comme tout à l'heure Une fois que t'as fait une mauvaise décision Et là c'est path top Tu vas rien avoir Il y a rien à gratter ouais C'est ça il y a rien à gratter dans les 30 à prochaines minutes top Du coup back Pour open bot tu vois Open bot Tu back Je sais pas si tu joues les bots magiques Euh je crois pas Non pas avec ground Ah si si je joue avec ground les bots magiques Du coup tu peux pas faire bot rang 1 dark seal Mais tu peux faire Euh Dark seal Dark seal AP Ouais Dark seal tome d'ampli Normalement t'as les gold Si je dis pas de bêtises Ouais t'as les gold Et tu reopen bot En gros Si admettons On va revenir Tac Là hop Tu prends la décision de back Instant juste après A 25 Tu peux être là Ou là à peu près tu vois Ok Et tu veux open ici Si Pendant que t'es à la base Tu sais qu'il va se passer un truc à 100% bot Et si tu réponds non Je veux que tu open là Pour look dans cette zone en Ouais Et tu C'est ça En gros même pas le scuttle Tu vois si t'as un fight ici Euh Possible Et si tu sais que le mec en face il passe top Tu viens mettre de la vision Hop Et une fois que t'es là Tu regardes si je peux gank mid Si tu réponds oui tu gank mid Si tu réponds non Pareil tu regardes bot Ouais Tu réponds oui tu gank bot Et sinon là tu viens faire le scuttle Et tu te Toi tu changes ton trinket en général après le deuxième bac ou le premier bac ? Après Brand c'est spécial parce que tu bac à 3-10 quoi Je change pas mon trinket tant que j'ai des ward en gros Tant que j'ai des ward Ouais tant que t'as claqué Et si t'as pas claqué les deux tu gardes ton trinket C'est ça Vu qu'avec Brand tu vois ok carré Et tu vois là ça aurait été big dans cette game parce que Là même en paf en top admettons Ça peut être bien même si comme je t'ai dit c'est pas le meilleur plan de jeu Mais ça aurait pu être bien si tu bac un stand et que tu open bot Parce qu'à 25 tu aurais été là ou là comme je t'ai dit Ouais Et du coup à 30 t'es dans cette zone là Et si la Zyra Et peu importe le champion qu'il joue S'il décide de faire un gank mid ou un gank bot Bah lui il a pas acheté ses items Alors que toi t'as acheté ses items De toute façon en plus je suis sur le repop de mes camps Il y a tout qui est Et en plus t'es sur le repop de tes camps Il y a tout qui est genre Il y a aucun point négatif à open bot reset en ce temps quoi C'est ça c'est ça Du coup là tu perds un peu de temps il se passe rien Tu vas et faut et je te le redis hein tu vois Mais les premiers scuttle très peu de gold et très peu d'XP Ouais ouais on s'en bat les couilles quoi Du coup c'est mieux d'utiliser admettons Là t'as attendu on va dire 30 secondes Ouais On va dire 30 secondes à attendre le scuttle plus le faire Et c'est 30 secondes que t'aurais pu mettre à back acheter tes gold Et être là à peu près sur la map tu vois Du coup c'est vraiment big Tac 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 Et là pareil double scuttle te fait pas bait par le double scuttle Ouais mais c'est trop attirant Je le sais je sais mais c'est plus l'ancienne meta ou c'est ggwp tu vois Ouais 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 bien sûr Même en compétitif D'ailleurs j'ai petit pic mais j'ai vu beau le faire une game j'ai pas apprécié Mais double scuttle c'est du troll En terme de tempo c'est euh Ouais c'est vraiment pas le reward est plus sa mère C'est ça le reward est vraiment pas bon Tu vois là t'es trop longtemps sur la map à rien faire etc alors que t'aurais pu déjà back depuis une minute Tac 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 Je crois que cette game j'étais en full killer duty Bah là en vrai ça me va ça me va en vrai Juste idéalement les grubs tu peux les jouer pareil le drake tu peux le jouer Mais comme je t'ai dit tout à l'heure Là tu parais tu joues un champion carry du coup je veux pour l'instant je veux pas que tu fasses les objectifs Ouais Quand t'as des camps de up sur la map Là en fonction de ta ward hop On a vu le jungle top T'as deux options soit je clear tout top Mais l'option que je préfère là ça aurait été de faire tes raptor Et ensuite Le rip hop C'est ça c'est ça Et ensuite après le rip hop En gros tu vois tu mets ta pink là ou ta pink là Et soit tu joues un slow dive bot Normalement entre temps Avec ce match up là ils sont un peu chunk les mecs en face Ouais Et si c'est pas possible tu joues juste un drake Ou tu vois tu vois un gank mid prochainement etc etc Là si tu vas à tes golems ça me va quand même Pour l'instant J'vais carrément y aller à ces golems je préfère te prévenir Ouais si 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 à ton mindset, je pense vu que tu es allé aux grubs, c'est de jouer les grubs et je veux que tu le communiques, je veux que tu ping je veux que tu ping on my way je veux que tu ping assistance parce que les ping ça revient à quoi ? c'est de la communication c'est giga important sur un jeu en équipe et puis tout simplement je veux que tu ping je ne sais pas comment dire en français mais accordingly à ce que tu veux faire en fonction de ce que je veux faire ouais voilà je veux que tu ping par rapport à ce que tu veux faire désolé t'inquiète hop là tu la fight, parce que là tu vois il n'y a pas assez de ping à mon goût il n'y en a même pas, je n'en ai pas mis je crois t'en as mis un en général j'en mets un ou deux, je ne peux pas faire l'abuseur mais il ne faut vraiment pas hésiter à abuser je ne te dis pas de faire l'abuseur comme moi moi je fais l'abuseur c'est broken de faire l'abuseur ouais c'est mieux mais ping à minimum at least tac tu la force en flash c'est ok elle n'a pas besoin de flash et là pareil tu vois mais des ping même si je m'en fous en vrai même si ton top et ton mythe ils sont sous la tour et qu'ils ne peuvent pas décale je veux quand même que tu ping juste pour leur montrer que tu es au niveau des grubes parce que ça il y a un monde où tu ping pas en gros il y a un monde où ils savent pas qu'ils voient même pas lui que tu es sur les clubs parce qu'il est en train de trade le nasus il est plus chill mais le mid il est en train de trade si c'est ça tu vois et du coup ping plus c'est le truc à retenir là tac on l'a vu et ouais lâche ça là tu vas commencer à avoir un back à 800 gold du coup en vrai tu peux back après le scuttle là le fait de si t'as un dive possible tu dives là impossible ouais je pense que c'est impossible il n'y a pas de monde ouais là impossible mid il n'y a pas de monde il y a un petit truc mais t'as pas envie d'arriver ici et que le mec il commence à se barrer et tout c'est mauvais pour toi du coup là je t'aurais dit limite après le scuttle back instant c'est plus constant mais si tu looks mid c'est pas spécialement une erreur et si c'est une erreur c'est une dernière erreur monsieur erreur c'est moi là c'est ok mécaniquement c'était pas fou mais ça suffit mécaniquement c'était pas fou mais les mécaniques c'est pas intéressant ouais ouais c'était bonne chance tu back instant parfait tac tu reopen sur tes cambots ça me va full clear pour l'instant potentiel gang possible si la karma elle arrive à freeze si elle arrive pas à freeze bon là normalement elle devrait pas arriver juste tu farm idéalement je t'aurais pris ouais je crois que je voulais reprendre la vision en vrai c'est ok de reprendre la vision si tu joues un champion low echo ou que tu joues un compétitif ou un plus haut elo ouais là ton elo je préférerais que tu juste tu clears et bonne chance parce que là c'est pas gangable et prendre la vision c'est un bon move c'est un move qui est bien pour ta team mais pas bien pour toi ouais ouais et du coup sur le long terme c'est pas optif ouais 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 non c'est à ce niveau là au niveau de jouer en challenge je l'aurais peut-être fait en compétitif aussi mais à ton elo c'est pas optif parce que ça c'est bien c'est bien pour ta team c'est big pour ta team mais c'est pas bien pour toi et pareil le drake timing en vrai je l'aurais pas fait si jamais tu comptes le faire non je crois que je vais farm j'ai trop de camps là je me disais allez vous avez pris 2-3 zombie world et là pareil tu te rappelles ouais bah là là tu te rappelles de ce que je t'ai dit je veux pas que tu fasses les objectifs quand t'as des camps up sur la map pour le moment avec des champions carry en solo queue c'est pas optif en fait là je me disais j'ai fait void grubbs j'étais en avance en farm je me disais je vais transférer mon lead dans le sens où je vais faire un drake avec brand ça reste relativement rapide et au moins tu vois ça donne du lead j'ai ma team qui joue bien non le drake est pas spécialement nul et le timing est pas spécialement nul c'est c'est pas c'est moins optimiste je suis sur un grand nombre de games sur un grand nombre de games c'est pas optif pour toi là en tout cas c'est bien qu'après le drake tu check les raptors tu viennes les jouer c'est parfait le mid est pas sur la map ça c'est une bonne décision tac 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 et là idéalement tu veux tu veux look pour un bac à liandry c'est bien de stay sur la map ouais de toute façon quand t'as pas liandry à ce niveau là c'est chiant t'es bien avancé sur les items là je crois que je fais là en ce moment je fais le golem là c'est un petit détail c'est pas spécialement nul de faire raid into golem mais c'est un tout petit peu plus opti de faire raptor ouais raptor golem raid c'est ça en gros tu vas finir par le raid déjà après le raid si t'as une option mid bah t'arrives plus rapidement parce que t'auras qu'à être ici et si t'as une option top t'arriveras à peu près en same timing que si t'avais kite là ouais ouais et si t'as pas d'option tu bac et du coup tu gardes le raid un peu plus longtemps et c'est plus opti pour toi là je pense que t'as le liant andry là t'as deux options soit tu look top pour aider à push etc ça c'est pas l'option que j'aimerais l'option que je préférais c'est que tu soit que tu bacs instant pour liant andry soit que tu viennes au Void Grubbs mais que du coup je spamping tu spamping ouais tu communiques bon là t'as pas t'as pas l'info sur la botlane ouais ouais en fait j'ai l'info que la Soraka elle est morte quoi ouais t'as l'info sur la Soraka qu'elle est morte mais t'as pas l'info sur la MF en vrai c'est très bizarre qu'elle soit là bah c'est ça je crois que ça va me surprendre d'ailleurs c'est très 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 bizarre qu'elle soit là mais si comme je t'ai dit si ton option c'est de jouer les Void Grubbs je veux que tu spamping tac 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 on la voit ah du coup là je spot la MF là en vrai une fois que tu la vois sur la map et je préférais que tu bac je pense que tu bac parce que lui on sait qu'il est que les mid elle on sait pas où elle est mais elle est potentiellement topside et elle vu que son support enfin que son AD est top bah elle va pas aller toute seule tu vois elle va aller top aussi dans la logique et du coup ils seront en number advantage et du coup t'as pas envie de rester sur la map sachant que t'as 1600 gold tu préfères bac voilà ça peut forcer un un fight en number advantage oui ils sont en number advantage et même si tu gagnes ce fight là ouais c'est un mauvais fight je le gagne juste parce que c'est brand quoi et Yone il a mis un bon ult et qu'Yone ouais il est bien ah je m'en souviens ce Yone c'était du miel hop 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 tac je crois que je ré-open sur les grubs ouais tu ré-open sur les grubs j'aime pas trop parce que t'as pas une compo split push ok t'as ton Yone qui est bien mais Yone c'est pas spécialement un split pusher c'est ok tu vois mais c'est pas un big split pusher ouais c'est pas plus rare ouais c'est ça j'aurais préféré open bot et sachant que en fait pour moi dès que t'en as deux maintenant les larves t'as devient inutile à jouer le reste ouais bah là je crois que t'as quand même t'en as eu combien là ouais là je peux en avoir 5 j'en ai 3 c'est en haut à droite ok bah c'est quand même ok mais c'est tu vois comme je t'ai dit cet objectif là et cet objectif là c'est des objectifs de tes teams dépendants du coup j'aurais préféré t'open sur tes camps bot ouais bah déjà je peux faire open bot vu que j'ai une pique sur les grubs ensuite je peux aller dans sa jungle voler ses camps et là c'est gg genre en termes genre le gap xp farm il est c'est ça genre imagine t'open bot tu la vois faire les grubs ou le scuttle via la pink tu viens ici après les raptors dive bot gg ou épée ouais c'est terminé la game là il est là et en vrai en vrai tu vois qu'il t'allait faire te mets pas là enfin reste pas dans le pit parce que là il y a un monde où le vu que t'es dans le pit moi je me suis mis là bas pour flash out ok ok c'est vraiment que t'as peur de la zaira en 1v1 ok ok je t'ai rifié de la zaira en 1v1 je voulais passer des gars ok 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 idéalement là t'as pas aussi peur parce que là en venant ici bah le cas santé s'il drop un peu ici et qu'il vient t'es forcé à flash 100% ah ouais moi je partais dans le but de flash out carrément et en plus j'ai perdu les grubs c'est vraiment c'est une catastrophe t'es terrifié mais ouais là l'opening en vrai il était mauvais l'opening au void grubs t'aurais préféré open bot tac il se passe un truc ici bam pas vraiment tu vois juste clear et puis voilà en vrai pour cette game en vrai t'as fait t'as fait un bon early juste le premier pathing t'as fait un bon early overhaul mais ça aurait pu être bien mieux tu vois largement idéalement bot et quitte à full clear et faire une mauvaise décision back après le full clear open bot avec item advantage et c'est gg ou épais tu vois bah surtout que j'arrive trop tôt en fait c'est ça qui est bien avec moi en fait à chaque fois j'étais en mode à 3-10 j'ai essayé de trouver une opportunité une invade un truc ouais mais c'est trop peu c'est trop peu sûr alors que si je back je vais sur le strong side je joue le crap bot side j'ai terminé la game ouais bah les champions qui clear rapidement Brand Carthus Udyr les trucs comme ça souvent si t'as pas d'option sur le side sur lequel tu paf tu veux tu veux back instant en général tac 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 on peut regarder la game nocturne ouais on peut regarder la game nocturne on a fait une dernière les mecs et après on va je vais commencer à jouer vas-y t'es en jeu avec le tix là ? ouais là je t'es en jeu avec le tix ok parfait c'est la seule game où j'ai pas fait 15-0 c'est que c'était la nocturne j'ai pas eu de chance du coup là c'était quoi ton ton plan de jeu dans la game alors c'était quoi mon plan de jeu déjà avec nocturne ce que je veux c'est full clear quoi qu'il arrive je passe tout bot j'ai kaisa nochilus et c'est tout j'ai pas 50 millions de trucs dans la tête avec nocturne en général mais peut-être que c'est une mauvaise idée reçue dans ma tête de me dire que le nocturne ça reste quand même fort 1v1 je pense des fois tu peux look pour des invades je trouve qu'en duel même en 1v1 dans la jungle il y a peu de monde qui teste nocturne ouais il y a peu de monde il y a peut-être que des trendels des trucs comme ça en cas je suis sûr que diana je gagne ouais mais du coup c'est pour ça que en mode le fait que ton plan de jeu de base ce soit vraiment de full full clear absolument c'est une mauvaise idée même si tu vois les gens ils ont en mode nocturne je veux rach mon niveau si c'est tout moi c'est une idée reçue mais c'est pas vrai en fait c'est ça c'est pas spécialement vrai t'as plus envie d'être proactif que ce soit dès le niveau 1 nocturne ça peut très largement faire des late invade des plans de jeu de late invade ou quoi ou des plans de jeu de level 2 invade ou des plans de jeu de level 3 invade je te conseille pas de faire comme je t'ai dit des plans de jeu level 2 invade comme tout à l'heure avec kindred parce qu'avec ces plans de jeu là t'es dépendant de tes teammates et en solo queue t'as pas envie c'est ça fort c'est trop le contre coup il est trop fort c'est ça pareil pour les plans de jeu late invade je te conseille pas de les faire en solo queue t'es aussi dépendant de tes teammates à part si vraiment duo avec le top ils jouent au lave ou un truc comme ça ouais c'est ça voilà voilà à part des trucs où t'es dépendant que de ton top par exemple mais les late invade au bot où t'es dépendant des deux mecs ça j'aime pas trop en solo queue mais là un plan de jeu dès le niveau 3 ce serait possible et du coup que idéalement que si le mec en face il pafe tout bot t'as pas spécialement envie d'invade ici contre jacks ignite toi t'as juste un kane akali ils vont most likely pas avoir la prio sur les deux lanes mais un plan de jeu niveau 3 d'invade ici ou de gangbot c'est largement possible du coup les pafings qui m'iraient c'est soit trois camps into venir là soit deux camps into raid into venir là ou là ou là ou soit le passing que je préférerais limite ce serait raptor golem raid et ensuite venir ici ou là si le mec en face il pafe tout bot et s'il pafe tout top et que t'as pas de playbot possible là juste tu fais ton full clear là une fois que t'as pas ces plans de jeu là possible avec nocturne moi j'ai trop l'idée reçue de full clear tous les gens ils ont cette idée avec carthus des trucs comme ça alors que les champions carthus nocturne c'est fort niveau 1, 2, 3 du coup t'as beaucoup de possibilités là c'est dommage que vous êtes venu jusqu'ici et que personne n'a posé de ward c'est le but en plus d'aller jusqu'à là et du coup en fait là tu te fais baiser et t'as même pas d'info au final tu vois du coup c'est bizarre bon au final alt invade que pour un camp c'est bien et ok là tu veux tu voulais look mid ou look raptor look raptor look raptor en fait j'avais l'info qu'elle avait volé à la fin parce qu'ils ont mis noir dans la dernière seconde ok mais du coup mais le truc c'est que j'ai pas l'info de s'ils ont fait golem vrais du coup j'ai pas volé la diana du coup je me dis je vais look raptor ok ok bah en vrai ça me va si t'as l'info si t'avais pas l'info j'allais te dire c'est vraiment mauvais que tu viennes ici vu que t'as pas d'info mais là t'as une info donc ça me va là ça revient à pas être du flip t'as une ward ici tac 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 t'aurais pu ne pas smite mais c'est ok là t'as pas spécialement envie de trop t'éterniser dans cette zone là vu que le top il a la prio le mid bon t'as la prio mais c'est un talon tu vois ça peut c'est ça il peut skip venir ici s'il y a un fight là du coup t'as pas envie de t'éterniser là t'as pas envie de t'éterniser là et du coup repars sur tes camps sachant que tu vois voilà diana ici 12 cs blue tu es censé avoir non le calcul il est simple c'est qu'elle a fait en seul camp c'est ça en plus des deux boeufs mais en fait soit elle a fait tac 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 soit elle a fait ouais elle en a fait qu'un quoi c'est tout bonne chance moi je l'ai fait qu'un tchou et du coup cette invade là en fait j'ai à ton élo ça passe mais j'aime pas en termes de concept ouais parce que là le mec en face il est vraiment pas malin sur la map pour le coup c'est ça tu vois s'il est malin s'il est un minimum malin il est obligé de se douter qu'il peut se passer quelque chose et du coup il start juste ça tu vois il start juste les golems et il voit toi tu peux pas une veille de golem parce que c'est trop loin trop loin c'est trop loin tu vois et après les golems ils voient tu vois après les golems ils voient et c'était dessus il peut te fight ping sa team etc mais là il start comme un fou du coup même si ça passe tu vois j'aime pas trop tac au final tu le forces quand même mais frère comment elle m'a hot speed avec le Q de nocturne ça j'ai pas capté là je me dis si je flash je Q attends je reviens un peu avant moi je pense c'était de la merde une fois qu'elle a flash out c'est bon tu vois mais juste elle a eu le raid donc j'étais en mode ouais t'as envie de la tuer j'ai pas le droit de perdre ça elle veut pas en sortir gagnant ouais non j'avoue elle est partie trop vite je m'en souviens j'étais en stream j'étais comme un ouf et là tu vois là t'as combien de gold à chaque fois je dois remettre la touche hop j'ai une dingue 600 gold en vrai tu peux faire le scottel tu peux faire il est gratuit là tu vois mais si t'avais 700 je bague de bleu longsword bleu longsword ou longsword de botte en 1 et t'open ici tu vois et ensuite tu look pour la fight si elle vient ici mais en tout cas tu lui laisses pas l'opportunité de t'invade de ces deux camps là parce que comme je t'ai dit un camp ça donne plus de gold qu'un premier scottel tu vois du coup tu préférais back instant et là pareil une fois que t'as fait ça t'as envie de bac t'as pas envie de de look une invade ici parce que je sais même pas si ouais si t'as l'info que c'est up mais ah si j'ai l'info que c'est up ouais t'as l'info que c'est up mais tu joues sur le sur ton weak side tu vois t'as un game tu as vu que le tir il veut pas gagner tu vois il veut pas gagner il est en full scaling chilling et dans tous les cas si en invadant ici tu lui donnes l'opportunité de t'invade deux camps alors que toi tu peux invadre qu'un camp tu vois et elle joue sur sur ton strong side entre guillemets tu lui laisses l'opportunité de niquer ton strong side entre guillemets alors si tu bats qu'un stand après le scottel si elle joue bot toi t'es bot avec item advantage gg ou épée c'est plus ce que je fais ah bah si je vais aller les voler ouais tu vois les golems c'est mauvais et kit award award back ici ou back là et delete award de 10 secondes t'as vu ce qu'elle a fait ouais ouais il fait un truc très bizarre très bizarre sans avoir check ses golems ah il stream avec tu penses moi j'allais dire c'est un fou non je le dis 100% frère déjà ils ont une invade bot side on a une invade top side déjà moi je suis parano à ce niveau là je suis en mode c'est sûr mais là elle a même pas check le golem il y a aucune info rien et là genre regarde elle a redirigé au lieu de passer direct en bas tu vois elle a redirigé et elle va direct à mon à mon groupe parce qu'elle sait que j'ai back et que j'ai open bot side alors que normalement si j'avais back après les crabes open bot side full clear là je suis sur le timing où je l'enculé au groupe je te jure c'est bizarre non mais là j'en suis sûr les mecs c'est vraiment bizarre il y a aucune explication de faire ça j'étais en train de réfléchir en gros pour moi en gros à haut et l'eau et en compétitif ça aurait été mieux d'open bot dans ce genre de situation vu que ta bot lane est bien et qu'elle a déjà back t'as envie de jouer aggro dans ce side là ouais mais là en solo queue j'aurais préféré et là on peut dire que t'as envie de jouer bot dans cette situation là t'as pas envie de jouer top autour de ton cane il est des 0-1 du coup j'aurais préféré que tu passes top to bot ouais comme ça je veux full clear c'est ça même si en fait en théorie t'as le deuxième meilleur opening le meilleur opening ça aurait été d'open raptor le deuxième meilleur en théorie à haut et l'eau et en compétitif ça aurait été d'open ici mais en solo queue et à ton élo je préférerais que t'open ici et que juste tu full clear et après je suis bot side quoi qu'il arrive tu drake tout bot ouais et t'es bot side quoi qu'il arrive alors que là en openant en openant golem tu peux te retrouver dans une situation où tu full clear tac 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 si tu fais golem raptor into un bot play peu importe lequel dive bot gang bot invade bot drake ça me va aussi mais c'est un peu c'est un peu moins bien en termes de déficience et le pire truc ça aurait été de paf tout top et là c'est peut-être peut-être un truc que tu vas faire au final tu le fais pas au final c'est carré c'est quand même bien mais en termes de déficience c'est pas le mieux c'est le mot dur du jeu contre un mec c'est tout ce que tu fais ouais pour ça moi je mets 30 secondes de délai moi c'est de façon moi je me suis juré là je fais plus jamais un stream lol même une game jouer du délai parce que là j'en ai là ouais non dis moi dis moi en fait là j'ai aucune idée qu'elle a fait mon top side si je joue pas si je fais pas de ray kill to je vole son bot side ma game elle est morte jour ouais mais là là ça entre guillemets un flippin veille dans vrai ouais toi aussi t'as pas d'infos ouais non c'est ok je crois que c'est vraiment le bac mais les loups le groupe c'est bien les loups c'est les loups c'est deep mais sinon peut-être qu'on a vu diana sur les voies de clubs je sais plus en fait ah non tu l'avais entendu finir je crois non ouais il y avait un truc non mais est noir surtout on l'a vu ouais ouais on l'a vu ouais non ça me passe parfait du coup parfait et d'ailleurs je sais pas si tu sais mais hésite pas entre 5 minutes et 6 minutes tu spam tab parce que tu peux voir le mec s'il a fait un void grub tu vois ah tu le vois ok oh c'est broken ça il a marqué le chiffre 1 tu vois ok 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 c'est pour ça que bah petit détail mais quand t'es sûr à 100% que tu joues les grub et que t'es sûr à 100% qu'ils sont safe tu sais que le jungle il est bot ou je sais pas bah tu mets les 3 lots pour ça tu finis le premier le plus tard possible et du coup tu donnes l'info en théorie le plus tard possible ah j'avais pas frère du coup entre 5 minutes et 6.30 hésite pas à tab spam tab toutes les 2-3 secondes tac 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 hop tu bacs ça me va tu te fais cancel c'est ok tac cham anie that dot cag la en fait le raid si tu donnes le niveau 6 ça me va mais là je crois pas qu'il me le donne je crois qu'il me le donne à 99% 99% donc du coup j'aurais préféré que tu tu bac et que tu open top ou que tu bac en vrai le meilleur play ça aurait été de bac et d'open bot pour jouer bot encore une fois derrière à haut et l'eau et en compétitif mais à ton hélo j'aurais préféré que tu bacs top and top et que tu mettes des ressources sur toi et que tu fous le kirk tout bottes et que là il ya quand même un monde où en gros tu passes pas 6 ce camp là il donne pas le niveau 6 et que du coup tu restes sur la map avec 900 gold sans rien faire tu vois du coup bah vu que je suis à 1% du niveau 6 je fais les golems tu fais les golems mais du coup eux ils vont bac toi idéalement tu devrais bac la jeu tout le temps bac sur le même timing que ouais mais idéalement tu vois du coup tu vas te retrouver dans la situation admettons là le meilleur place aurait été de bac parce que tu as des gold et que ta bot line elle est safe mais du coup tu vas pas pouvoir jouer à gros en même temps que tu vois parce que toi tu vas devoir clear top top to bot et du coup il ya genre on va dire une minute où eux ils sont censés jouer à gros en théorie parce qu'ils sont devant et toi aussi tu as ton niveau 6 mais ils vont pas pouvoir parce que toi tu seras en train de jouer tes camps tu vois ce que je veux dire alors que normalement tu fais pas le raid tu bac eux ils ont fait leur kill il bac au moment où j'arrive ils passent niveau 6 et moi je peux intervenir avec mon ulti au moment où ils sont ici en train de revenir de la base toi tu seras en train de finir les wolf et du coup t'es déjà niveau 6 tu fais raptor au moment où ils étaient en train de finir raptor ils sont sur la wave bot et c'est parfait tu peux jouer avec ton ulti bot et leur ulti potentiellement et ses goépais tu vois mais du coup c'est l'inverse et tu vois du coup là hop ils sont bottes sont 2-0 en théorie ils ont envie de jouer à gros mais ils peuvent pas parce que tu es top en théorie tu vois et non plus pareil là c'est l'option c'est ça l'option va être grave on s'en fout parce que déjà il y en a de 1 même s'il y avait les trois je t'aurais dit c'est nul parce que toi tu veux le plus rapidement tu veux être bottes le plus rapidement possible et ça ça c'est un play qui te ralentit le fait ça me ralentit de fou malade c'est ça l'invade au raid aussi elle serait mauvaise tu vois tu vois là ça ralentit et tu laisses l'opportunité au jungle en face d'impacter ton strong side qui est à win condition en plus tu vois ce qui est ça c'est vraiment une big mistake toi tu te retrouves à utiliser potentiellement ton ulti top bon je pense tu vas pas l'utiliser mais il ya un monde où tu l'utiliserait sur ton cane en 0 1 tu vois là tu vois même si tu prends un kill le mec en face si tu lui laisse l'opportunité ne serait-ce de prendre un kill c'est pas mauvais un grand nombre de games ça c'est très mauvais psychologiquement je me dis quand même je suis bien tranquille j'ai fou ouais là tu sais c'est bien c'est bien c'est que si tu connais ce feeling psychologiquement il est bien mais toi en termes de concept c'est mauvais surtout que ma bataille mais elle est en train d'enculer faut vraiment que j'appuie là où ça fait mal quoi c'est ça c'est ça c'est ça alors que le cane conquise le jacks ou pas ça va rien changer à sa vie c'est ça oh my oh my oh my way là c'est ok tu défends la plate tu prends une wave c'est parfait tac mais bien là idéalement raptor into scuttle parfait mon top qui va au golem adverse mon top on voit une très bonne verre c'est le coffre je fais coffre dans le metaverse hop et là ouais tu veux continuer à appuyer idéalement je t'aurais dit golem mais idéalement tu veux ouais idéalement tu veux pas aller au golem je t'aurais dit ok ok là pas pareil entre pas pourquoi parce que tu es déjà niveau 8 le camp de golem dans la chance et toi il changerait ça va pas de donner de pouvoir avec dix p pas de power spike de 10 thèmes alors que sécuriser un peu play bot un prochain play bot en restant ici tu trappe tu trappe le support tu trappe un mec ou juste attend là ça a plus de value sachant que la wave elle bounce vers ta team du coup c'est parfait jour après entre guillemets là le fait d'aller au golem en tant que nocturne mais idéalement là j'aime bien tu joues dans la rivière j'aime vraiment bien là c'est le meilleur plaît là c'est vraiment parfait tac 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 tu attends un play bot à temps une erreur ou idéalement tabote là il n'aurait pas du push mais c'est ok et là pareil c'est de la merde la merde le way le timing d'ulti j'aime pas trop parce qu'il n'y a plus de hook mais je sais pas si tu l'avais vu une game non je crois pas que j'ai vu ouais si tu l'avais vu une game c'était une erreur ça aurait été une erreur mais si tu l'as pas vu parce quand même une erreur mais bon t'as pas eu la faute et le frère nautilus je crois qu'il a pas ulti quand même ouais il a pas ulti mais bon il ya dans tous les cas il ya le flash lucian tu vois ouais je sais pas si tu as envie d'ulti tu n'as pas envie de d'ulti en tant que nocturne juste pour prendre un flash ouais non non c'est assez deep là vous donnez des kills ça c'est dommage ça c'est dommage mais tu vois ça c'est plus une erreur de de patience ouais en fait il faut que je me dise c'est pas grave si j'ai perdu du temps là dessus tu vois là c'est parfait c'est vraiment les quand même si tu restes attends attends fais voir apparemment il y a eu full ping de diana il y a eu full ping de diana allez la ping ouais la ping que t'es là ouais ouais elle a l'open bot instant le jeu en mode difficile des mecs le jeu en hard mode à moi c'est pour ça c'est non mais demande au tchak si je t'encore en fait il ya dès qu'il ya une game où je sais et le problème c'est que des fois j'essaie de le cacher que je sais parce que j'ai pas eu de genre tu cliques sur un stream le mec il est que en mode way à l'année l'année fait que je peux plus je peux pas en fait je peux pas du coup dès que j'ai une game où je sais j'arrête direct la game d'après je peux pas en fait je suis affecté pour toute la nuit après mais là en vrai en vrai cette séquence ouais ouais le dave bah impatient mais sinon la séquence le fait de pas aller au golem vraiment parfait ok c'est vrai que j'arrive plus en ce moment serait que des phases comme ça où je suis patient j'attends l'erreur j'attends j'y pense plus trop alors qu'en vrai surtout à ce niveau là il va y en avoir des mises positions et tout c'est ça c'est ça mais même toi même en compétitif ou même en solo qi challenger c'est pas parce que en mode il va y avoir des erreurs là ça aurait été le meilleur play de rester dans la rivière et tout ouais parce que c'est golem light ça t'apporte un choix et ça peut que faire en sorte que le prochain play il se passe mal toi et puis et puis voilà pour cette game en vrai moi je vais te laisser focus sur tous les points ouais ouais parce qu'en fait là si on rajoute un je pense après je vais avoir trop d'infos dans le crâne tu vois c'est ça je pense c'est mieux qu'on quitte sur leur ligue m ouais les premiers pas fin pour l'instant et tu me tiens au jeu vas-y 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 de façon moi je ferai des games je faire des games et que ce soit demain ou après demain ou quoi je pense qu'on s'en revient une ou deux et et hop comme ça ça fait refresh d'infos plus on valide ce que j'ai fait de bien et on refresh info refresh info et au bout d'un moment ça va rentrer je pense c'est le meilleur moyen de progrès et de façon même des fois je pense que même review tout seul et ouais je pense c'est broken de faire ça en vrai de temps en temps ouais je pensais si vraiment tu veux c'était pas si c'est bien de review tes propres propres game j'arrive pas parler ce que je faisais à l'époque mais les 15 premières minutes mais même les cinq premières minutes premier pafing c'est c'est intéressant tu vois il y avait fait qu'on regarde si tu avais raison et puis et puis voilà en tout cas tu n'hésites pas à me dm quand tu veux faire refaire la prochaine session vas-y bah merci énormément frérot aucun souci merci beaucoup et waouh il t'a rattrapé parce qu'il faisait que dire j'ai rattrapé manati je sais pas quoi ouais mais là il a perdu il a perdu je vais jouer toute la nuit là je vais jouer toute la nuit je vais lui mettre une vitesse vas-y vas-y mon gars bonne soirée merci ah non les gars je vous jure il m'a mis trop bien frère en fait il ya trop de trucs en fait c'est parce que je vous jure la première erreur que je fais c'est de lancer une solo queue sans me dire je vais exploser la game ouais allez le follow sur twitch les mecs ils streament quasiment tous les jours là il est top je sais pas combien la d'heures genre vraiment top 10 soit même non si je vais dans les deux heures c'est vraiment du très très haut niveau